Bonjour à toutes et à tous. Elle ne coûte pas cher, elle est assez facile d'emploi, et sa réputation dépend de qui vous écoutez. Je veux parler de l'huile essentielle de Niaouli. Certaines personnes vous diront que c'est une panacée de l'aromathérapie, d'autres le couteau suisse de l'aromathérapie, et vous pourrez même trouver dans certains livres que, quel que soit le cas, si on ne sait pas quelle huile utiliser, suffit de prendre l'huile essentielle de Niaouli. Pour d'autres, ce sera une huile parmi les autres, qui ne mérite pas son statut d'indispensable. Bref, de bonnes raisons pour qu'on se penche ensemble sur son cas, car vu son prix dérisoire, si sa réputation est fondée, vous gagnerez à la connaître. Pour présenter brièvement le Niaouli, c'est un arbre originaire de Nouvelle-Calédonie et d'Australie, mais qui maintenant se cultive à Madagascar, et même dans les zones marécageuses des Etats-Unis. C'est un cousin du titri, puisque les deux arbres sont de la même famille botanique, les nirtacés, et du même genre botanique, le genre Mellaleca, le petit nom scientifique du Niaouli, et Mellaleca quinquenervia, en référence aux cinq nervures bien visibles sur sa feuille. Un lien de parenté avec le titri qu'on ne retrouve pas dans leur composition chimique, puisque le Niaouli est très riche en 1,8-sinéole, on en retrouve plus de 50% général, alors que le titri en a rarement plus de 10%. Mais on arrête là l'inventaire des différences, car ce qui nous intéresse, ce sont les propriétés du Niaouli, et si elles sont à la hauteur de sa réputation. Son taux de 1,8-sinéole la classe clairement dans les huiles respiratoires. Si vous ne savez pas ce qu'est une huile respiratoire, je vous renvoie sur ma vidéo sur les huiles respiratoires, je vous mets un lien en barre d'infos quelque part par là. En tout cas, c'est indiscutable, l'huile essentielle de Niaouli a clairement un tropisme sur la sphère ORL, et plus particulièrement toutes les infections touchant la sphère ORL, comme la grippe, la sinusite, l'otite, mais pas seulement. C'est vraiment une huile très antivirale qui a montré une bonne efficacité contre le virus de l'RPS, qu'il soit labial ou génital, et celui du zona, et donc de la varicelle également. Ça commence plutôt bien pour notre candidat à la célébrité, mais est-ce que ça suffira pour vous convaincre ? Il en faut certainement un peu plus. Un autre domaine dans lequel l'huile essentielle de Niaouli excel, c'est celui de la protection de la peau en cas de radiothérapie. Elle aidera à limiter les effets secondaires et à cicatriser. Vraiment une bonne protection contre les radiodermites. Ça ne fait pas encore une panacée, mais les grands axes qui se dessinent sont ceux qu'on retrouve régulièrement dans les différents ouvrages. Les infections de la sphère ORL, son activité antivirale sur plusieurs types de virus, grippe, herpes, zona, etc., et sa propriété radioprotractice. On en veut plus ! Si on creuse un peu, on verra que certains ouvrages mentionnent des propriétés anti-inflammatoires et anthalgiques, donc adaptées à la gestion de la douleur de l'appareil ostéomusculaire par exemple. Et d'ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, l'huile essentielle de Niaouli est utilisée en massage contre les douleurs musculaires et articulaires. Utilisation qui nécessite bien évidemment une dilution dans une huile végétale. Plus inattendu, l'huile a également des propriétés insectifuges et pas contre n'importe quel insecte, ceux capables de transmettre des maladies comme la dengue, le paludisme et l'encéphalite de Saint-Louis. Pour le coup, là, c'est pas rien. Et on commence à avoir vraiment de quoi la considérer comme polyvalente. Qu'est-ce qui pourrait donc clocher avec cette huile ? Si elle est d'un emploi facile, elle est néanmoins déconseillée aux personnes avec des antécédents de cancers hormonodépendants car elle est oestrogène-like. Ce qui peut être intéressant en cas d'aménorée par exemple, mais qui nécessite une vigilance si on est une personne à risque. D'autre part, c'est une huile dont la composition chimique peut beaucoup varier suivant la zone de production géographique. Par exemple, l'huile essentielle de Niaoli, originaire de Nouvelle-Cadédonie, contient un taux très varial de viridifleurol, un autre des principes actifs du Niaoli. Ce tableau montre par exemple trois variétés de Niaoli de Nouvelle-Cadédonie, et les trois variétés ont des taux de viridifleurol qui peuvent monter à 50% pour le premier, 45% pour le second et plus de 67% pour le troisième. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est une huile dont le composant majoritaire est le 1,8-sinéol. Il faudra donc toujours faire attention au taux de 1,8-sinéol et au taux de viridifleurol. Et ne vous inquiétez pas, c'est souvent mentionné comme dans cet exemple pris sur un site qui donne directement les valeurs. La composition type qu'on attend, c'est autour de 50% d'1,8-sinéol et 10% maximum de viridifleurol. L'huile essentielle de Niaoli de Madagascar respecte en général ces conditions, et c'est souvent celle que l'on trouve sur les différents sites. Attention, ça ne veut pas dire que les autres sont mauvaises, c'est juste qu'on peut trouver un Niaoli typé Sinéol et un Niaoli typé Viridifleurol. Et pour être plus précis, on peut trouver également d'autres chémotypes du Niaoli. Vigilance donc sur la provenance de l'huile, privilégiez les huiles venant de Madagascar. Comme je le disais, en début de vidéo, c'est une huile assez facile d'emploi. On peut facilement la diffuser pure ou mélanger, mais il est quand même préférable de la mélanger pour en adoucir l'odeur. Bien évidemment, on respectera les précautions d'emploi liées à la diffusion. On peut évidemment l'utiliser en voie cutanée, en prenant soin d'adapter la dilution à la personne. On peut toutefois l'utiliser pure sur un bouton d'herpès labial. On peut également l'envisager par voie orale en respectant les précautions d'usage. Côté précautions d'emploi, on demandera un avis médical pour les personnes enceintes, allaitantes, embasages, asthmatiques et épileptiques. Au final, c'est clairement une bonne huile essentielle, une huile polyvalente, pas chère et facile d'emploi. En résumé, ce que vous pourrez retenir de cette huile, c'est que c'est une grande huile du système respiratoire. Elle pourra vraiment traiter la majorité des infections de la sphère ORL. C'est également une très bonne anti-infectieuse cutanée et génitale. En plus, une très bonne huile radioprotectrice. Est-ce que c'est une panacée pour autant ? Je serais tenté de dire que globalement, tout ce qu'elle fait, on peut le faire avec d'autres huiles qui, elles, peuvent être indispensables. Mais si on n'avait que l'huile de Niaouli, on pourrait clairement faire beaucoup de choses. Ma position personnelle est que sans la déclarer vraiment indispensable, je me débrouille pour toujours en avoir. Car je l'utilise facilement dans les synergies visant la sphère ORL. D'ailleurs, sa capacité à protéger la sphère ORL des virus fait que je l'ai intégrée dans la synergie préventive spécifique à cette année 2020. Son faible coût et le fait qu'elle soit facile à trouver plaident également à sa faveur, surtout si pour une raison X ou Y, on doit acheter une huile en urgence et qu'on ne trouve pas celle qu'on voulait au départ. Je vous invite donc vraiment à ne pas la négliger et à bien avoir conscience de ses propriétés car elle peut rendre vraiment de grands services. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.